Musique Aujourd'hui, je pense que tous mes chargés de mission devraient s'appeler sur les chargés de mission développement durable, RSE. Alors, RSE, moi j'ai à peu réfléchi, je pense que les entreprises et ceux que l'entreprise, on en a parmi nous, vous êtes quand même des gens responsables, me semble-t-il. C'est pour ça que moi j'aimerais qu'on change un peu la donne. Alors, j'ai créé mon propre cible et j'appelle ça plutôt application sociétale des entreprises, ISE. Ça, ça pourrait être intéressant de développer dans les esprits. La responsabilité, il y a peut-être une connotation un peu méfiante par rapport à ça. Puisque les entreprises existantes aujourd'hui, elles font du développement durable, parce que sinon elles n'existeraient plus aujourd'hui. Alors, nous ce qu'on fait, c'est aussi comme au niveau du CTIE, on a un parcours, ce que nous on appelle un parcours RSE, mais je l'appelle ISE, qui permet aux entreprises qui souhaiteraient s'engager dans ce type de démarche, de faire leur propre autodiagnostique en ligne. On a un petit outil qui s'appelle mon entreprise responsable.net, vous allez sur le site, 40 questions, ainsi la abordée par les chefs d'entreprise. Et ils ont une première auto-évaluation sur quatre projets, l'environnement, l'aspect sociétal, social, économique. Et voilà, ils ont un petit radar, ils savent à peu près où se situe par rapport, on va dire, à la thématique de façon générale. Ensuite, ils peuvent soit nous contacter pour qu'on les accompagne sur des programmes du style. Là, on a un programme qui est vraiment intéressant, qui a été initié et piloté par le parc naturel régional du Liburon, qui s'appelle Entreprendre durablement les euros. Très simple, on se fait son petit autodiagnostic pour bien voir l'entreprise, on dresse un plan d'action avec eux. Parce qu'elles ont deux années pour le mettre en exécution et puis on fait le bilan et elles sont labellisées entre le point durablement du Liburon. Tout facile et ça, c'est un programme qu'on va étendre sur le centre du département. Ce qui serait même intéressant, c'est que l'ensemble de la région PACA puisse adhérer à ce genre de programme. Pourquoi il est intéressant ? Parce que l'entreprise le maîtrise. C'est quelque chose, ils n'ont pas besoin d'experts pour pouvoir commencer à s'engager sur du développement durable. Et moi, je crois beaucoup à des formules comme L2-3 Rénault, L2-3 Environnement, où on met le pied à l'étrier et puis on montre que, oui, on est une entreprise. On fait du développement durable puisqu'on est là et on a conscience qu'on a intérêt d'être en lien avec le territoire, l'ancrage territorial. C'est pour ça que c'est intéressant d'être impliqué aussi au niveau des collectivités. Donc, on le voit, ça, c'est des entreprises qui agissent dans ce sens-là, me semble-t-il. Là, la démarche, elle permet de la structurer. C'est là où se trouve l'intérêt. Donc, nous, on propose aux entreprises de s'auto-évaluer et puis elles viennent nous voir. On les oriente éventuellement sur des programmes d'accompagnement, sur l'énergie. On a un programme qui est en train de se mettre en place sur l'accompagnement énergétique. Sur l'environnement, on peut faire des diagnostics, etc. Sur la biodiversité, on n'a pas de compétences au niveau CCI. Moi, je n'en ai aucune là-dessus. Qu'est-ce que je fais ? Je vais appeler le CPU ou une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire. Sur le tri des déchets, il y a le Cidévon. Il connaisse bien mieux le sujet que moi. Qu'est-ce que je fais ? Je relais. Voilà l'intérêt. Aujourd'hui, il faut peut-être commencer à abattre tous les cloisons et vraiment à collaborer avec tout le monde. Ça, c'est quelque chose où on bouscule un peu l'établissement et puis se dire, voilà, il faudrait changer un petit peu la donne. Je pense qu'après, ça dépend de nous-mêmes à titre individuel. Et je pense qu'il ne faut pas forcément attendre des politiques que l'on puisse avancer. Et heureusement d'ailleurs. Donc, Agnès, c'est un signal pour toi, pour te dire que moi, je pense que moi, ce que je fais au quotidien, c'est important. Et ceux qui, autour de nous, agissent, c'est ce qui va inciter les politiques à y aller. S'ils ne veulent pas y aller, les politiques, et c'est pas grave, ils n'ont pas le pouvoir. On a aussi, nous, notre mot à dire sur ce type de démarche-là. Donc, on reste convaincu et puis on avance de notre côté. Les autres vont venir tout seuls. C'est le signe, c'est le signe pour encourager un petit peu. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas attendre des autres de pouvoir agir soi-même. Donc, au contraire, il faut montrer qu'on est capable de vouloir initier les choses. Simplement, entreprendre durablement. Tout à l'heure, je vous parlais d'entreprendre durablement à l'Uberon. Cette manifestation s'inscrit dans le plan d'action de la campagne Salazar qui est labellisé entre enfants durablement à l'Uberon. Voilà.